Coucou les amis, je vous retrouve avec l'interprétation du thème astral de l'Inde au vu de l'actualité et des soulèvements de femmes j'espère et j'imagine qu'il y a des hommes aussi sans doute dans ce mouvement mais après la mort suite à une agression sexuelle d'une femme médecin donc les circonstances sont assez terribles, je vous invite à aller faire des recherches dessus mais il est question d'une agression, donc je ne dis pas le mot pour ne pas avoir de soucis avec la vidéo mais vous avez compris, il s'agit d'une agression collective et malheureusement c'est souvent le cas en Inde moi personnellement c'est une culture que j'aime beaucoup, c'est un pays que j'aime beaucoup que j'ai visité et où d'ailleurs j'ai fait ma formation de prof de yoga en 2018 donc j'ai des très beaux souvenirs et autant que ce soit la culture et que la cuisine c'est vraiment un pays que j'aime beaucoup où j'ai eu vraiment que des bons souvenirs quasiment j'ai moi personnellement pas eu de problème, après j'ai visité que le sud de l'Inde mais effectivement le sujet en lien avec les femmes c'est très très important là-bas il me semble qu'il est question de 90 VIOL tous les jours je crois que c'est un chiffre comme ça après c'est un pays continent, je crois qu'ils sont plus d'un milliard donc voilà il faut aussi mettre ça en proportion par rapport à des pays où il y a moins de population mais j'étais curieuse du thème astral de l'Inde et aussi pourquoi maintenant ce sujet revient un peu plus au niveau de l'actualité et surtout là on a une vraie réaction très importante des femmes en Inde donc on a un ascendant qui est en gémeaux avec un stellium dans le signe du lion donc ça, ça donne une importance pour les dirigeants ou l'énergie du lion alors l'art est très important pour le lion ou la balance, l'art va être très important et c'est vrai qu'au niveau du cinéma indien franchement ils ont des films assez intéressants, cools et peuvent être connus là-dessus moi j'avais regardé certains de leurs films et c'est vrai que le lion met en avant les capacités, compétences artistiques entre guillemets et c'est vrai que ce qui va beaucoup nous intéresser c'est la lune ou Vénus au vu de la situation là-bas et Vénus est en lion Vénus en lion c'est une bonne Vénus ça apporte beaucoup de passion on va considérer qu'elle est intéressante pour le domaine de Vénus c'est-à-dire l'amour, la passion, les relations, etc. cela dit cette Vénus malheureusement elle prend des aspects très compliqués avec Saturne ici et Pluton qui impactent Vénus ici le carré à Jupiter va apporter un excès à ce niveau là effectivement les femmes sont opprimées, restreintes et Pluton qui symbolise la mort et l'oppression et tout ce que ces femmes malheureusement peuvent vivre c'est pas forcément mieux du côté des hommes non plus ici après c'est une société un petit peu différente des sociétés occidentales avec un système de caste et pourquoi maintenant ça alors pardon justement sur la notion de caste la notion de caste qu'est-ce que ça symbolise ? ça symbolise la hiérarchie quantilégation de caste ou de royauté c'est des systèmes où on met une hiérarchie et où donc tous les êtres humains ne seront pas au même niveau et donc ça c'est symbolique de l'énergie du lion en face dans le verso on est dans une énergie humaniste égalitaire d'accord ? donc dans les sociétés où le lion va être plus important on a des systèmes plus hiérarchisés entre guillemets donc ça aussi c'est ça se voit et puis d'ailleurs on a quoi ? 5 planètes en lion donc vraiment la notion d'hiérarchie va être très importante mais d'ailleurs quand on est là-bas dans la société civile quand on discute avec les personnes c'est vrai que pour eux c'est très ancré c'est normal et je crois que même enfin non je ne sais pas je crois leur appartenance à leur caste c'est indiqué sur leur carte d'identité donc c'est vraiment quelque chose qui est officialisé et du coup pourquoi maintenant cette actualité prend plus d'importance ? alors déjà la pleine lune elle a mis en avant ce sujet-là en lien avec le verso la notion de droit ici des droits humains des droits égalitaires la notion de liberté aussi c'est une pleine lune qui est en verso elle a lieu aujourd'hui et quand une pleine lune elle a lieu par exemple ici en verso c'est-à-dire que le soleil est en face et donc la notion du lion et donc de la hiérarchie et des leaders est important et donc la remise en question des leaders et des choses qu'ils devraient faire pour le peuple et c'est vrai que cette pleine lune elle a lieu dans la 10 de l'Inde et donc ça a mis ça les a montrés au niveau de l'actualité et ça a été très important et je pense aussi que cette actualité a créé ou crée ou peut créer on verra il faut faire plus de recherches je ne vais pas parler au hasard mais beaucoup de divisions internes au pays donc ça c'est tout à fait possible aussi parce que forcément ça s'oppose à la 4 je pense qu'il va être question de division assez importante Uranus est actuellement à 27 degrés du signe du taureau et à 28 degrés du taureau vous avez le nœud nord de l'Inde donc il va être question sans doute dans les mois à venir de changements je dirais radicaux voire révolutionnaires importants pour l'Inde alors j'espère vraiment de tout coeur que ça sera le sujet des femmes et c'est tout à fait possible parce que la planète qui gouverne le taureau c'est Vénus mais effectivement si il y a des changements importants entre guillemets radicaux et révolutionnaires en Inde ça sera des changements très positifs puisque ça passe sur le nœud nord et on considère le nœud nord en astrologie comme étant positif donc voilà pour cette interprétation pour l'Inde j'espère que ça vous a plu vous avez mon lien au niveau de mon profil si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi la prochaine session de formation elle démarre au mois de septembre donc le 4 septembre les formations elles ont lieu en ligne en direct sur Zoom les séances sont enregistrées vous avez toutes les infos sur le site internet et si vous avez toujours des suggestions et je vous lis je note aussi tout ce que vous m'écrivez sur les suggestions de personnalité publique ou de pays donc n'hésitez pas et si vous avez aussi des infos supplémentaires à ajouter par rapport aux analyses que je fais parce que sans doute que parfois moi je peux manquer d'informations donc n'hésitez pas je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada